... ... ... ... ... Ok, donc je vous donne le top départ de l'exercice. Nous sommes le 15 août et il est 15h lorsque les sapeurs-pompiers du 6-2-A sont appelés à intervenir sur un feu d'embarcation au portier Norossi. Un exercice de grande ampleur scénarisé et mis en œuvre en partenariat avec l'Université de Corse et l'Office de l'Environnement qui s'inscrit dans le cadre du diplôme universitaire, gestion des ports de plaisance et environnement. Une mise en pratique pour les 7 étudiants présents. Ce jour c'est un diplôme qui n'existait pas jusqu'en 2017 et qui répond à une forte demande de la part des gestionnaires de port. On s'inscrit dans un enseignement qui est beaucoup plus large, ils ont des cours de droit, de gestion de l'environnement, des aspects juridiques, etc. Et ils ont un cours sur la gestion de crise, ils ont eu un cours théorique et aujourd'hui ils viennent mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus. Il faut que j'aillez voir, il faut que j'aillez voir, il faut que j'aillez voir mes enfants, laissez-moi aller voir mes enfants. Un exercice qui apportait un double intérêt aux sapeurs-pompiers qui intervenaient dans le cadre de leur formation Cheft Agré Incendie qui se tient actuellement à la caserne d'Ajaccio. Le premier intérêt c'est de former des stagiaires, de former des stagiaires dans des situations on va dire de presque réalité et ensuite il y a un intérêt de connaître, de travailler avec des partenaires, avec des gens qui ont la connaissance d'infrastructures sur lesquelles on peut être amené à travailler de manière courante. Une première collaboration de presque réalité qui a permis à chaque acteur de dégager de nouvelles pistes de perfectionnement.